Que devient le YouTuber Norman depuis ses ennuis judiciaires? C'est une question que tout le monde se pose. Que devient Norman Tavo? On vous répond sans plus attendre, et sachez qu'il y a quelques surprises à la clé. En 2022, le YouTuber star aux 11 millions d'abonnés, qui a été parmi les premiers vidéastes francophones à avoir démocratisé les vidéos face caméra sur diverses thématiques, a été confronté à un grave scandale judiciaire après avoir été accusé de viol et de corruption de mineurs de la part de cette jeune femme. C'est à la suite de la plainte d'une Québécoise, Maggie Desmarais, qu'une enquête préliminaire avait été ouverte à son encontre et qu'il avait été placé en garde à vue. Âgée de 16 ans à l'époque, la jeune femme l'avait notamment accusée de l'avoir manipulée et utilisée afin d'obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel. Une autre plaignante, Louise, avait-elle rencontré le vidéaste à l'âge de 17 ans lors d'une séance de dédicaces à la FNAC de Nancy, avant d'entamer une relation par message pendant plusieurs mois. Une fois majeure, elle l'aurait alors rencontrée à Paris et se serait sentie obligée de lui prodiguer une f... Mais alors, où en est cette enquête aujourd'hui ? Après plusieurs mois d'investigation, l'affaire a finalement été classée sans suite par la justice, qui n'a pas été en mesure de prouver la culpabilité du YouTuber, qui a d'ailleurs toujours clamé haut et fort son innocence face à ces accusations. Cependant, bien qu'aucun recours n'ait été déposé à ce jour, les avocats des plaignantes ont exprimé l'intention de continuer à se battre et de poursuivre leur combat juridique à l'encontre de Norman. S'il est donc toujours présumé innocent, le vidéaste aura malgré tout vu sa carrière être totalement ruinée. Depuis ce scandale, il s'est retiré de la vie publique, sa collaboration avec le groupe Webédia a pris fin et sa chaîne YouTube a été démonétisée. Ce dernier a presque totalement disparu des radars, il n'a plus jamais rien publié sur les réseaux sociaux depuis novembre 2022, à l'exception de quelques stories assez énigmatiques partagées sur son compte Instagram, où on a pu le voir aux côtés de sa compagne Martha, avec qui il est en couple depuis plusieurs années ou encore lors de la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Lâché par une bonne partie de sa communauté, certaines rumeurs avancent qu'il aurait quitté la France de manière définitive avec sa copine pour s'exiler en Thaïlande, pays dans lequel il se serait engagé dans certaines activités commerciales. Pourra-t-il revenir un jour sur le devant de la scène et proposer du contenu comme il le faisait auparavant, c'est une chose qui paraît un peu compliquée à imaginer tant les internautes restent divisés à son sujet. Une probable et très triste fin de carrière pour l'un des YouTubers les plus connus de l'Hexagone. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !